Le premier outil que je voudrais vous présenter, c'est une option sur Stripe qui est vraiment très pratique, mais je pense que très peu d'entre vous la connaissent. Cette option, elle permet de créer un lien de paiement que vous allez pouvoir envoyer à vos clients, que ce soit pour facturer un devis ou même pour une offre de maintenance, par exemple, avec un abonnement. Pour cela, il vous suffit de vous connecter sur Stripe et vous, au lieu d'avoir les onglets ici, vous les aurez peut-être sur le côté. Mais dans tous les cas, il faudra aller dans Autre ou dans Plus. Et ici, vous aurez une option Lien de paiement. Vous cliquez dessus et là, on va pouvoir créer des liens personnalisés. Il suffit de cliquer ici sur Nouveau et là, vous allez définir votre produit. Donc, je fais Ajouter un nouveau produit. Ici, vous allez pouvoir lui donner un nom, par exemple, Maintenance, une description qui va s'afficher sur la page de paiement et également une image et un tarif. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du tarif, soit vous pouvez faire un paiement ponctuel, c'est-à-dire en une seule fois, soit vous allez pouvoir mettre un paiement récurrent et donc faire un abonnement soit hebdomadaire, mensuel ou à une fréquence particulière. Vous voyez qu'on a beaucoup d'options. Et ça, ça peut être très pratique pour une offre de maintenance pour automatiquement prélever le client, par exemple, de 150 euros par mois. La personne aura juste à rentrer sa carte bleue une seule fois et ensuite, l'abonnement sera automatique. Vous n'aurez pas besoin de le relancer à chaque début de mois. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ça peut également être pratique pour facturer la compte d'un devis. Donc imaginons que vous vendez à un site 1500 euros et vous lui dites qu'avant de commencer, il faut payer 40% du montant. Eh bien, vous allez pouvoir lui créer un lien de paiement rapidement qui correspond à 40% du montant et ensuite, lui envoyer. Donc moi, là, je vais faire un paiement ponctuel, on va dire de 150 euros et je vais faire ajouter un produit. Ensuite, dans les options, vous pouvez connecter les adresses des clients, demander au client d'indiquer le numéro de téléphone et ajouter des champs personnalisés. Vous voyez que là, vous pouvez ajouter des champs textes ou des chiffres ou une liste déroulante. Donc vous pouvez vraiment personnaliser le formulaire de paiement très facilement. Et dans les options avancées, vous pouvez ici changer le texte sur le bouton de paiement pour en mettre réserver ou faire un don à la place. Donc hop, je vais refermer ça. Et vous voyez qu'après le paiement, vous pouvez également afficher une page de confirmation. Donc la page de confirmation par défaut sur Stripe. Vous pouvez remplacer par un message personnalisé qui va s'afficher sur la page ou bien plutôt que d'afficher une page de confirmation, eh bien, rediriger vers une URL personnalisée. Vous voyez que cette solution, elle est gratuite et elle est très complète pour facturer des montants à vos clients. Ça peut vous permettre de créer très facilement des liens de paiement et ensuite même de faire un bouton, par exemple, sur votre site. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'installer vos commerces. Vous allez directement facturer les paiements depuis Stripe. Une fois que vous avez fait les différentes options, je vais remettre l'option par défaut, vous cliquez ici sur créer un lien et vous aurez votre lien de créer que vous pourrez copier et envoyer à votre client. Vous voyez que là, si je colle le lien, on arrive sur la page de paiement avec le formulaire Stripe. Ça, c'est une petite astuce qui peut vraiment vous faciliter la vie dans votre vie de freelance. Avant de passer au deuxième outil, vous pouvez obtenir une formation 100% gratuite pour devenir freelance WordPress. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description. Vous découvrirez par exemple quel statut juridique choisir ou encore les trois erreurs qui vous empêchent de trouver des clients. Cette formation, elle est totalement gratuite. Alors, si vous souhaitez devenir freelance WordPress, cliquez sur le premier lien en description. On passe maintenant au deuxième outil qui est InstaWP et qui permet de créer des sites de test en quelques clics. Ça peut être très pratique si vous souhaitez tester un plugin avant de l'installer sur le site d'un client ou tester certaines fonctionnalités. En quelques secondes, vous aurez votre site de test. Pour cela, il vous suffit de cliquer ici sur Try for Free. Vous allez arriver ici sur cette page et sur cette page, il vous suffit de rentrer votre adresse email, de choisir le site que vous voulez, soit un site par défaut, soit un site WooCommerce, soit un multi-site. Moi, je vais prendre WooCommerce, par exemple, et vous faites lancer ici. Hop, j'oubliais de cocher une petite case et on fait lancer. Et voilà, notre site est prêt. Là, vous voyez qu'il est actif pendant huit heures, mais vous pouvez créer un compte gratuitement pour créer jusqu'à trois sites WordPress et ils seront accessibles pendant sept jours. Et avec la version payante, vous pouvez même faire des sites qui sont accessibles tout le temps pour avoir de côté des sites de test que vous pouvez modifier comme vous voulez. Et une fois que c'est fait, je clique sur ce bouton et automatiquement, je suis connecté à un site avec WooCommerce. Je vais passer le guide d'installation. Là, on a WooCommerce qui se configure sur le site. Et voilà, j'ai mon site qui est installé. Donc, un site qui part de zéro. Mais ensuite, vous pouvez installer les plugins que vous souhaitez et faire les modifications, les tests que vous souhaitez. Donc ça, pareil, c'est un outil qui n'est pas très connu, mais qui est vraiment très pratique quand on est freelance et qu'on a souvent des tests à faire. Le troisième outil, c'est un plugin qui permet de changer d'utilisateur sans avoir à se déconnecter. Donc ça, ça va être pratique si par exemple, vous créez une boutique en ligne que vous êtes connecté en administrateur mais que vous voulez voir ce que ça donne côté client pour voir par exemple l'espace mon compte ou l'espace commande. Et du coup, au lieu de vous déconnecter et de vous reconnecter à un compte fictif, grâce à ce plugin, vous allez pouvoir faire ça en quelques clics. On va installer le plugin. Hop, je l'active. Et maintenant, je vais aller dans mes comptes WordPress. Là, vous voyez que j'ai créé un compte de test. Vous pouvez mettre le rôle que vous voulez pour le compte de test. Moi, c'est le rôle par exemple client. Et du coup, si je veux aller voir à quoi ressemble l'espace mon compte côté client, au lieu de me déconnecter, j'ai juste à cliquer ici sur se connecter en tant que et j'arrive automatiquement sur le compte client. Donc là, j'ai l'espace mon compte mais si je navigue sur le site, eh bien, vous voyez que j'aurai plus la barre d'administration WordPress. Je peux naviguer, aller sur les pages que je veux. Et ensuite, si vous voulez repasser en administrateur, il vous suffit de retourner sur la page mon compte. Et vous voyez que là, ici, on a un petit bouton pour revenir au compte administrateur. Je clique dessus et je suis de nouveau en admin. Donc ça, c'est un petit plugin mais ça peut être pratique dans certains cas. Le quatrième outil, c'est un plugin qui va vous permettre de faire des migrations. Par exemple, si vous créez un site en local pour votre client et qu'ensuite, vous voulez le migrer sur son nom de domaine, eh bien, vous allez pouvoir utiliser ce plugin gratuit WPVivide. Vous pouvez même l'utiliser lors d'une migration d'un hébergeur à un autre. Et ça, pareil, c'est très pratique quand on est freelance. On a souvent des sites WordPress à transférer et vous allez pouvoir le faire très facilement avec ce plugin. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Une fois que vous l'avez activé, vous vous retrouverez sur cette page et en fait, pour migrer un site, c'est très simple. Vous allez créer une sauvegarde en cliquant sur ce bouton et pendant que ça fait la sauvegarde, j'en profite pour vous dire que ce plugin, vous pouvez également l'utiliser pour faire des sauvegardes automatiques. Il ne fait pas seulement les migrations. Pour mettre en place les sauvegardes automatiques, il vous suffit ici d'aller dans l'onglet planification et vous pourrez définir des fréquences de sauvegarde. Une fois que vous avez créé votre sauvegarde, si vous descendez un petit peu, vous la retrouverez ici. Vous pourrez la télécharger et la voir sur votre ordinateur et ensuite, ce qu'il vous suffit de faire, c'est d'aller sur le site sur lequel vous voulez faire la migration. Vous installez également le plugin WPVivide et cette fois, vous irez dans l'onglet téléverser. Vous sélectionnerez la sauvegarde que vous aurez téléchargée. Une fois qu'elle sera téléversée, vous la retrouverez ici sur votre site et vous aurez juste à cliquer sur le bouton restaurer. Et en fait, ça va automatiquement restaurer la sauvegarde en changeant le nom de domaine et du coup, en adaptant les URL et vous aurez votre migration qui sera faite. Le dernier outil que je vais vous présenter, c'est WP Umbrella et cet outil, il permet de gérer plein de sites WordPress et de tout rassembler sur un seul tableau de bord pour gérer, par exemple, toutes les mises à jour au même endroit. Si je descends un petit peu, vous voyez que ici, vous aurez tous vos sites WordPress. Vous pourrez voir en direct s'il y a des mises à jour à faire. Vous aurez un score de rapidité et vous verrez s'il y a des petits problèmes sur le site, notamment des bugs PHP. C'est un plugin très pratique pour la maintenance. Mais le seul petit défaut de cet outil, c'est qu'il est payant. Vous voyez que si je fais dans prix, ce n'est pas cher du tout, c'est 2 dollars par site, par mois. Mais si vous voulez une solution gratuite qui est similaire, il y en a une que je présente dans une autre vidéo que je vous affiche juste au-dessus. Et dans cette vidéo, vous trouverez une alternative gratuite à WP Umbrella qui permet également de gérer plusieurs sites WordPress en un seul endroit. Donc, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Si vous souhaitez devenir freelance WordPress, cliquez sur le premier lien en description pour obtenir la formation gratuite. Et abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto. YouTube. Applaudissements ... ... ... ... ... C'est parti !